Bonjour, je m'appelle Stécie, je suis en première générale. J'adore le français parce que je lis depuis toute petite et j'adore ça. Je pense qu'il faut être environné par le programme, pas simplement étudier de façon stricte. Le livre que j'ai préféré, c'est Alcool de Apollinaire, un recueil de poésie. Avant ça, je n'aimais pas du tout la poésie. Maintenant que j'ai découvert ce recueil, j'ai vraiment appris à apprécier. Le programme est divisé en quatre objets d'études qui s'organisent autour des quatre genres de la littérature. Pour la littérature d'idées, je n'ai jamais été une très grande fan. Pour l'épreuve écrite, on a quatre heures dans lesquelles on doit choisir entre une dissertation et un commentaire. Pour la dissertation, c'est sur une des œuvres que l'on a étudiées dans l'année, alors que le commentaire, c'est forcément un texte que l'on n'a pas étudié. Je pense que je vais choisir la dissertation. Je trouve ça plus facile. Vous ferez bien attention à répondre au sujet en le mettant en lien avec le parcours de lecture qui est associé à votre oeuvre. Je vous conseille vraiment de faire un plan très détaillé. Après, comme ça, la rédaction, elle est très fluide. Et surtout, vous le faites bien sur une feuille à part pour bien l'avoir sous les yeux quand vous écrivez. Que ce soit pour l'écrit ou l'oral, évitez de vous contredire. Il faut bien nuancer, il faut contraster ce que vous dites. Les textes peuvent eux-mêmes montrer des mouvements différents ou des idées différentes, mais ça ne veut pas dire que vous, vous allez vous contredire. Le mieux, c'est de faire des phrases courtes et bien construites. Comme je le remarque là en répondant aux questions, plus je fais des phrases longues, plus c'est compliqué de ne pas se casser la tronche d'un point de vue syntaxique. Il faut évidemment que vous connaissiez votre cours, que vous connaissiez vos oeuvres. Il faudra aussi éviter de faire du hors-sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut bien analyser le sujet. Il faut aussi que vous vous disiez quel est l'intérêt de ce sujet parce que si on vous le pose, c'est qu'il a un intérêt. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite, mais essayez vraiment de comprendre « Attends, qu'est-ce qu'on attend de moi ici ? » Et puis surtout, évitez de donner votre opinion personnelle. On n'est pas en train de vous demander particulièrement si vous avez aimé tel ou tel personnage, mais bien de réfléchir sur ce personnage. Alors, dans l'explication, il y a une problématique et l'annonce des mouvements. La problématique, c'est assez compliqué de trouver. Il faut vraiment avoir bien compris de quoi traiter le sujet pour trouver la question qui va avec. Il faudra bien citer le texte, encore plus avec une explication linéaire. Parfois, on a des élèves qui lévitent et on voit vraiment que c'est la stratégie de l'évitement. Ce n'est pas très bon. Ce qui est important pour se préparer pour l'oral, c'est surtout d'apprendre ses mouvements. Une fois qu'on connaît nos mouvements, on sait ce qu'on va dire par la suite. Le nombre de minutes, c'est le nombre de points, je crois. Parce qu'en fait, on a 8 minutes pour l'explication et ça fait 8 points. 2 minutes de questions de grammaire, ça fait 2 points. Et 8 minutes de la présentation de l'œuvre, et ça fait 8 points. Je pensais que c'était facile, sauf que quand j'ai fait mon oral blanc, j'étais super mal tombée. On a le temps de s'en occuper pendant le brouillon. Généralement, on commence dès le début du brouillon. Sinon, on a tendance à oublier de la préparer, alors qu'elle est plutôt facile à faire pour obtenir des points. Si j'étais examinatrice, je pense que j'aimerais beaucoup, parce que j'adore la grammaire. Ça, c'est particulier, mais ça arrive. Vous savez que vous tomberez sur une question qui sera en rapport avec un programme. Et cette question, soit, ça sera une question d'analyse, soit une question de transformation. Donc, je trouve que c'est assez proche de ce qui se passait au brevet. Donc, j'espère que ça vous aidera. Il faut vraiment que vous analysiez le fond et la forme. Je sais qu'on le dit tout le temps, mais à chaque fois, il y a des élèves qui arrivent, qui repèrent par exemple un pronom personnel, sauf qu'ils ne nous disent pas déjà à quoi ça sert. Nous, on se dit, en fait, il ne sait pas du tout quel est l'effet recherché derrière ça. Et c'est à peu près une des seules choses qu'il a pu repérer dans le texte. Donc, il le cale là. Aussi, ce qui est important quand vous allez étudier le fond et la forme, c'est que vous allez montrer que vous avez une bonne maîtrise culturelle du texte. Donc, par exemple, si vous dites qu'il y a une comparaison comme l'amour, c'est comme un oiseau. Et que vous nous expliquez qu'en effet, un oiseau, ça caractérise le ciel, l'envol. Donc, que l'amour, c'est peut-être comme un envol sentimental. Vous allez montrer que vous comprenez votre langue. Et nous, c'est ça qu'on veut voir. Pour la préparation de l'oral, je me suis pris en avance. Chaque jour, j'ai appris un texte. À la fin de cette période, j'ai relu tous mes textes. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'était d'enregistrer les textes que je lisais sur mon téléphone, d'enregistrer des éléments de cours, des définitions, des types d'accroches. Et en fait, je les écoutais quand j'étais dans le métro. Il faut lire les œuvres, mais vous pouvez aussi les écouter en audio plusieurs fois pour bien vous en rappeler. Et c'est plutôt facile. Je dirais qu'il faut que vous fassiez attention à ne pas buter sur certains mots. Donc, entraînez-vous avant. Surtout, veillez à bien respecter la ponctuation et aussi la tonalité du texte. Faire attention à la qualité de son expression, à bien articuler, à avoir une bonne posture, etc. À bien regarder votre examinateur. Je vois beaucoup d'élèves qui butent parce qu'ils veulent absolument respecter une méthode qu'on leur a donnée. Commencer par l'intro et la conclusion. Bien réaliser une accroche, bien réaliser une ouverture. C'est super tout ça. Cela dit, la méthode qui est la meilleure, c'est celle qui vous correspond le mieux. Donc, il faut bien s'entraîner avant. Bon courage pour le français. À une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501